Alors pour vous l'islam c'est effectivement plus qu'une religion, c'est une nation, c'est une loi, c'est une civilisation et votre grand truc vous dit que l'islam n'est pas soluble dans la république. Je pense que l'islam est inassimilable. Je pense que, mais encore une fois, c'est toute l'histoire qui le prouve. Quand les barbares venus de Germanie envahissent l'empire romain, ils se convertissent au christianisme, ils adoptent le latin. D'accord ? Comme langue. Quand les arabes envahissent l'empire d'Orient, ils imposent Allah, la religion musulmane et la langue arabe. Et ça n'a jamais cessé. Jamais il n'y a eu d'assimilation de l'islam. Il y a quand même des musulmans français qui sont solubles dans la république. Oui, bien sûr. Il y a des musulmans français. C'est ce que je vous ai dit au début. Distinguer le dogme avec les gens. Il y a des musulmans qui s'assimilent à la république, qui s'acclimatent à la république, qui s'intègrent dans la république parce qu'ils le veulent, parce qu'ils prennent des distances avec l'islam. Ce que vous dites, c'est que ce que nous on considère comme un bon musulman, pour eux c'est un mauvais musulman, c'est ça ? C'est Boalame Sansal qui m'a expliqué ça. Vous savez, le grand écrivain algérien. Les concepts occidentaux de musulmans modérés et musulmans radicals étaient stupides. Et qu'ils n'avaient pas lieu d'être en terre d'islam. Que pour les musulmans, il y avait les bons musulmans et les mauvais musulmans. Et que ceux qu'on appelle les bons musulmans, c'est ceux qui sont éloignés de l'islam. C'est tout notre paradoxe. Nous tenons un discours complètement à rebrousse-poil de la vérité et de ce qu'on pense vraiment. On dit aux musulmans, c'est une grande hypocrisie, on dit aux musulmans, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, l'islam ne pose aucun problème. Et puis quand ils nous disent, ah oui mais là, il faut que nos femmes soient voilées, on dit, bah non, égalité homme-femme quand même. Et puis quand ils nous disent, ah mais moi je ne sers pas la main aux femmes, vous savez, à la RATP, oh non, ça ne se fait pas. Vous voyez, pourtant c'est l'islam. Ils sont des bons musulmans. Qu'on ne vienne pas leur dire que c'est l'islam qui ne pose pas de problème. Vous comprenez, on est complètement hypocrite. Alors dans votre livre, quand même vous évoquez la dictature pour sauver la laïcité, évidemment. Pour sauver la République. La laïcité, c'est la République. La dictature au sens romain. C'est-à-dire on rétablit l'autorité du peuple. C'est un sinatus. Non, non, pas du tout. Le référendum. J'estime qu'il faut redonner la parole au peuple. J'estime qu'il faut retrouver un régime qui a très bien fonctionné en France pendant 150 ans, qui était la République. C'est-à-dire la vraie République. La République assimilationniste. La République démocratique. C'est-à-dire la République qui ne connaît que les citoyens. Et qui ne fraye pas avec les communautés sous... Qui n'a rien à voir avec le communautarisme anglo-saxon. Je ne vous le fais pas dire. Alors, vous dites à un moment qu'il faudra forcer les musulmans à choisir entre l'islam et la France. Oui, d'accord. Enfin, c'est l'inquisition. Enfin, vous qui êtes juif, vous savez très bien qu'on a forcé des juifs, du temps d'Isabelle la catholique, à dire je ne suis plus juif. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, justement, prenez l'exemple juif, c'est très bien. En 1807, Napoléon a réuni le grand Sanhedrin avec des juifs, des rabbins et des juifs laïcs. Il leur a posé plusieurs questions. Il leur a dit, voilà, dans votre religion, qu'est-ce qu'on pense du mariage ? Qu'est-ce qu'on pense de la France ? Qu'est-ce qu'on pense de ceci ? Qu'est-ce qu'on pense de cela ? Ils ont fait les réponses. Il leur a demandé d'éliminer ceci, cela, de renoncer à ceci, de renoncer à cela. C'est ça que je veux. C'est simple. On l'a fait pour les juifs. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'il leur a imposé aussi les prénoms dans le calendrier. À l'époque, il y avait 30 000 juifs. Il y avait 30 000 juifs et c'était Napoléon. Ce n'était pas Hollande, ça c'est sûr. Vous savez, on dit que ça a bien fonctionné pour les Italiens, etc. Il y a le grand historien Pierre Milza, qui était mon maître à Sciences Po, qui avait écrit un livre sur l'immigration italienne dont il venait. Et il a fait un chiffrage qui est complètement méconnu et qui est très sidérant. Il a calculé qu'entre 1870 et 1940, il y avait eu 3,5 millions d'Italiens venus en France. Est-ce que vous savez combien il en est resté ? 1,1 million. C'est-à-dire qu'il en est reparti les deux tiers. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas le regroupement familial, qui est quand même une des plus grandes bêtises de l'après-guerre. Et deuxièmement, il y avait un système d'assimilation qui faisait choisir les gens. C'est-à-dire que les gens, ils avaient le droit de préférer leurs racines, leur pays. C'est tout à fait légitime. Et dans ce cas-là, après avoir un certain temps, ils repartaient dans leur pays. Et ceux qui voulaient vraiment devenir français, eh bien, ils restaient. Si je poursuis votre idée, ça veut dire, si vous n'aimez pas la France, quittez-la, comme le disait l'autre. C'est-à-dire que vous... Vous avez des citoyens français, qui sont des arabes musulmans, qui sont des citoyens français. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous ne pouvez pas les remettre dans des bateaux, quand même ? Attendez. Vous allez trop vite en besogne. D'abord, essayons de traiter les problèmes les uns après les autres. D'abord, essayons de ne plus laisser rentrer personne. Il y a 200 000 étrangers qui rentrent tous les ans depuis 10 ans. Est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que c'est normal ? Premièrement. Deuxièmement, arrêtons le regroupement familial. Non, pardon. Là, je suis obligé d'interrompre sur le regroupement familial. Oui. Parce que là, pardon moi, j'ai dit des bêtises. Comment ? Non, je ne dis pas de bêtises. Tu sais ce que ça représente, le regroupement ? 20 000 par an. Non, mais ce n'est pas ça. Mais si, c'est ça. Mais bien sûr que ça. Parce que je sais... Tu sais quelles sont les conditions du regroupement familial aujourd'hui ? Sauf qu'il faut voir le regroupement familial au sens large. C'est extrêmement difficile. Oui, mais le gros... Le regroupement familial au sens large, c'est pas seulement... Mais il peut l'interprète, la loi. Mais pas du tout. Il y a des lois. Mais pas du tout. Il y a le regroupement... D'abord, la loi, ça change, premièrement. Et deuxièmement, au sens large, le regroupement familial... La loi, on l'applique. Comment ? C'est toi qui le dis. La loi, on l'applique. Je l'applique, évidemment. 20 000 personnes dans le regroupement familial. Parce que ça, c'est la version... Non. Mais ce n'est pas la version. Je peux finir. La vérité. Je peux finir. Oui, Éric, mais c'est la vérité. Les 20 000, c'est uniquement les enfants. Il y a aussi près de 90 000 pour les mariages, qui sont compris au sens large. Ah, mais c'est pas le regroupement familial. Si, pardon, le large. On va chercher une femme au village, et on la ramène. On vient intégrer une diaspora. On n'intègre plus le pays. Et on fait 25 enfants, et on bénéficie des aides sociales, et on connaît le discours. Et bien oui, et bien... C'est le discours, mais si je peux me permettre juste un mot, parce que j'écoute Éric, que je connais bien, qui est un idéologue, mais je trouve que l'idéologue qu'il est est parfois confronté à la réalité, tout simplement. On est tous, nous-mêmes, avec des musulmans que nous connaissons tous. Enfin, tous ceux que je connais, aucun ne fait le djihad. Aucun. Oui, mais tous ceux que je connais sont bons. Donc, voilà. Et je le dis parce que c'est une réalité. Donc, elle est importante, cette réalité. Comment vous voulez assimiler des gens quand un mec qui est Bac plus 5, sous prétexte qu'il s'appelle Mohamed, il ne trouve pas de boulot ? Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Leurs parents auraient dû leur donner des prénoms français. C'était la règle depuis le 11, Germinal en 11. Vous voyez, ça remonte encore à Bonaparte. Qui a été appliquée sur tous les régimes. Qui a été appliquée sous le général de Gaulle. Qui a été appliquée sur la Troisième République. Ça s'est arrêté à Mitterrand. Éric, on peut partager, on peut... Mais je ne peux pas te laisser parler des prénoms comme ça. On a le droit, on a le droit d'être fier de ses origines. Et quel rapport ? Eh bien, quel rapport ? On a le droit d'avoir envie de porter le prénom de son grand-père. Ou de porter le prénom de sa grand-mère. Ce qui est le cas de Rachid Alethi. Alors, on va y aller. Qui a donné à sa fille le nom de sa mère. On comprends bien. C'est riche. Non, non, non. Et je vais te dire. Aucun législateur, pardon, laisse-moi terminer. Aucun législateur, aucun penseur, aucun idéologue n'a le droit, n'a le droit de m'interdire, de m'interdire, de donner le prénom que je veux à mon enfant. C'est la preuve, c'est la preuve exactement de la conception anglo-saxonne des droits de l'homme. Moi, en anglo-saxon, un vieux sévenol, un vieux sévenol anglo-saxon et protestant. Il est protestant, quand même. Il est protestant, quand même. Un mot sur les prénoms. Un mot sur les prénoms. C'est ce qui a existé pendant... Alors, donc, Dobbo était un dictateur. Non. Donc, la Troisième République était tyrannie. Attends. Et en plus, les étrangers d'avant, les Italiens, ils n'aimaient pas leur mère, ils n'aimaient pas leur grand-mère, ils n'avaient pas le droit de... Ils s'appellent Luigi. Non. Ils s'appelaient... Non, ils s'appelaient Louis. Un mot sur les prénoms, parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux prénoms musulmans. Mais il y a également toute la communauté juive qui appelle aujourd'hui ses enfants, Nathan, etc. Mais je pourrais dire la même chose des Corses, je pourrais dire la même chose des Bretons et je pourrais dire la même chose des Basques. C'est-à-dire que depuis 20 ans, chacun revient sur l'identité de ses parents ou de ses grands-parents, ce qui n'existait pas dans la France entre 45 et 80. Mais parce qu'on a abandonné la règle, mais je ne veux pas le comprendre. Bien, pour conclure, voilà, moi je vais vous dire un truc très personnel pour le coup. Quand ce pauvre curé, le père Hamel, s'est fait égorger dans l'église à côté de Rouen, à Saint-Etienne-du-Rouvray, quand j'ai vu ça à la télé le matin, je me suis dit, il va y avoir des bombes dans des mosquées. J'ai dit, les gens vont les faire sauter des mosquées, parce que bon, ben pas du tout. Les gens, les catholiques et les musulmans, se sont faits des hugs dans les églises. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça, que la réaction a été à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre. J'avoue que j'étais sur le cul. Ce que vous voulez que je vous dise, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans le sentimentalisme. Vous ne voyez pas que l'histoire est tragique, mais c'est votre génération, vous avez écrit un livre, mémoire d'un baby-boomer. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force, et je peux vous dire que ça ne va pas être joli. Merci, Eric Zemmour. Je rappelle le titre de votre livre, Un quinquennat pour rien, publié chez Alvin Michel. Merci d'avoir été avec nous.